voilà je vous propose qu'on commence et puis peut-être que d'autres nous rejoindront dans tous les cas comme je l'indiquais ce webinaire est enregistré donc les personnes pourront revenir dessus sans souci et peut-être julien tu peux préciser si les personnes veulent poser des questions comment comment s'y prendre oui absolument donc vous avez vous avez l'onglet discuter et qui est assez simple et sinon vous avez l'onglet qnr aussi personnellement je préfère l'onglet discuter voilà c'est plus un peu plus facile à gérer faites comme comme vous le sentez moi j'essaierai d'avoir les yeux sur les deux façons donc soit le petit icône discuté ou soit l'onglet qnr comme questions et réponses voilà bon webinaire à toutes et à tous avec marion merci et bien sans plus tarder donc bienvenue ce webinaire à destination des adhérents énergie partagée pour qui vise à présenter un outil qu'on a on va sortir puisqu'il n'est pas encore publié qui est la mallette d'auto évaluation de l'impact social des projets citoyens d'énergie renouvelable et pour commencer si mon ordinateur le veut bien je vais passer à la slide suivante je vais commencer par par vous dire pourquoi est ce qu'on s'est posé la question de développer un tel outil et de d'évaluer l'impact social des projets citoyens ensuite je vous présenterai la mallette et puis ensuite alors ensuite question réponse mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on verra pour pour les traiter soit au moment soit à la fin en fonction de la teneur de la question alors pour commencer je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont participé au webinaire que j'ai animé il ya un mois à peu près qui visait à la présenter une étude qu'on a sorti très récemment sur l'impact social des projets citoyens enfin l'impact social de l'énergie citoyenne en france et donc peut-être que pour pour celles et ceux qui y ont participé ce serait une petite redite mais il me semblait important de revenir sur ces points qu'est ce que l'impact social parce que l'impact social d'une structure la définition c'est c'est constitué par les effets que cette structure produit sur ses parties prenantes et plus largement sur la société et peut-être le point d'après est particulièrement important l'impact social ne se résume pas au champ du social ou du sociétal comme on peut avoir comment on pourrait s'y attendre mais ça concerne en fait potentiellement tout type d'impact impact sociaux culturels environnementaux économiques etc donc finalement en fait on va s'intéresser aux impacts des projets citoyens voilà c'est important de le dire parce que on peut on peut souvent faire la confusion et se dire on va regarder peut-être plus spécifiquement les impacts en matière de lutte contre la précarité énergétique par exemple ça pourra être le cas mais pas que c'est vraiment là les impacts en général d'un projet ou d'une structure engagée dans l'énergie citoyenne et donc l'évaluation de l'impact social ça c'est l'idée c'est de d'identifier déjà ces impacts de les mesurer à l'aide d'indicateurs quantitatifs et puis de les décrire à l'aide d'éléments qualitatifs je passe au point suivant alors du côté d'énergie partagée peut-être que vous connaissez déjà un certain nombre d'outils qu'on a développé on a on a déjà côté EP développé toute une palette d'outils qui visent à identifier les projets citoyens les caractériser en évaluer certains impacts déjà voilà donc on avait déjà toute une palette je vous remets ici mais notamment le label énergie partagée qui est la déclinaison opérationnelle de notre charte énergie partagée et qui vise à évaluer si un projet est citoyen ou pas voilà c'est un label qualité et qui s'appuie sur l'expertise du réseau énergie partagée et puis sur un outil qui s'appelle la boussole de l'énergie citoyenne un outil d'évaluation on a la carte des initiatives citoyennes en France que vous pourrez trouver sur notre site qui recense tous les projets où on a une petite fiche plus ou moins détaillée par projets descriptives on a les chiffres clés de l'énergie citoyenne où sur notre site vous voyez et bien à partir des projets labellisés un certain nombre de données agrégées en termes de production puissance mais aussi nombre d'actionnaires mobilisés dans ces projets donc de collectivité l'argent investi etc et puis nous avons donc il y a trois ans et demi déjà parce que c'était fin 2019 publié une étude sur les retombées économiques locales des projets citoyens donc voilà premiers éléments d'impact économique qui montraient donc par exemple que pour un euro investi dans un projet citoyen local et bien deux euros et demi profite au tissu économique local mais on avait envie de continuer à creuser en fait ce filon là des impacts et donc le de voilà de d'aller sur une démarche d'évaluation de l'impact social c'est ce qui nous a amené à développer deux paquets deux outils pour en fait deux niveaux d'évaluation différents la première la première chose le premier outil c'est l'étude qu'on a sorti donc il y a un mois qui vise à compléter les éléments d'évaluation dont on disposait déjà des impacts de l'énergie citoyenne en france voilà donc vous pourrez consulter l'étude regarder le webinaire dans les grandes lignes c'est une étude qui est basée sur un questionnaire qui a été envoyé à des personnes physiques impliquées dans l'énergie citoyenne et et donc on avait on avait des réponses de bénévoles d'actionnaires locaux et d'actionnaires d'une structure de type énergie partagée investissement et puis et puis on a pu tirer des grandes conclusions mais là on va dire sur l'impact de l'énergie citoyenne en france et à côté de ça on a voulu publier c'est pour ça que vous êtes là on a voulu réaliser une mallette enfin une boîte à outils à destination des porteurs de projets pour que chaque porteur de projet collectif citoyen collectivité sème etc puissent évaluer les impacts de son projet citoyen ses projets citoyens de sa propre structure voilà à son niveau voilà et donc c'est c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui et oui et donc est ce normal que vous n'ayez pas retrouvé la mallette c'est normal car comme je le disais tout d'été on ne l'a pas encore publié là l'idée c'était vous la présenter en primeur et puis ensuite on vous la elle sera mise en téléchargement via un petit formulaire puisque c'est réservé aux adhérents et on pourra vous l'envoyer aussi à l'ensemble des participants à ce webinaire donc oui c'est normal que pour l'instant vous n'ayez pas encore la mallette donc pour entrer dans le vif du sujet maintenant la mallette déjà pour la réaliser on a été accompagné par une entreprise on n'y est pas allé tout seul parce que c'est voilà c'est on s'est fait accompagner par des gens dont c'est le métier l'entreprise transformation et en fait on a donc la méthodologie qu'ils vont proposer qu'on a suivi visé à déjà commencer par réaliser des ateliers enfin en fait on s'est basé sur l'écosystème de l'énergie citoyenne donc on a réalisé trois ateliers de co-construction trois entretiens collectifs avec des salariés d'énergie partagée porteurs de projets des animateurs animatrices de réseaux régionaux etc des gens de collectivité etc qui nous ont permis de réaliser un référentiel d'impact social j'y viens juste après et puis une une première version test des outils d'une boîte à outils voilà donc ça c'était la première phase dans la deuxième phase du projet on a on a on a fait un petit peu tester ces outils par sept porteurs de projets que je que je remercie ici voilà qui nous ont envoyé leur retour sur sur ces premiers outils alors ils n'ont pas forcément mis en pratique eux mêmes mais on ils nous ont dit ben voilà ce qu'ils ont pensé ce que c'était pertinent faisable inutile etc et puis on a pu prendre en compte ces retours et réaliser la version finale avec aussi des retours des réseaux régionaux voilà donc ça a été vraiment construit sur la base de des acteurs de l'énergie citoyenne je vous ai parlé d'un référentiel d'évaluation parce qu'effectivement la première démarche avant de construire cette boîte à outils d'évaluation d'impact social c'était de savoir que veut-on que cherche-t-on à évaluer donc déjà c'était de construire ce référentiel avec l'ensemble des critères sur qu'est ce qu'on va aller chercher à évaluer donc là vous avez ce référentiel qui a été construit donc à partir de ces trois de trois ateliers de co-construction donc on voit qu'on a on a cinq axes cinq grands axes en fait avec dedans différents critères donc on a un grand axe citoyenneté avec dedans des choses relatives à l'implication citoyenne le débat public et puis tout ce qui est relais amélioration des politiques publiques liées avec la collectivité on a un paquet territoire résilient avec des éléments sur l'impact en matière de sobriété énergétique de préservation de l'environnement tout ce qui est sécurisation de l'énergie autonomie notamment combien de la consommation de combien de foyers mon projet arrive à couvrir et puis la question de la prise en compte des enjeux sociétaux plus globaux la question de la réappropriation énergétique locale donc tout ce qui est le fait que les acteurs locaux montrent en compétence dans les projets l'aspect production d'énergie renouvelable en tant que tel et puis la question de l'ancrage local des projets le volet ensuite coopération transversale coopération entre différents acteurs donc la question de l'alliance entre différents acteurs que ce soit dans un projet où on a un actionnariat avec différents types des collectivités citoyens opérateurs privés ou pas il peut y avoir des alliances entre différents types d'acteurs y compris dans un projet où on n'est pas en co-développement comme ça la question de développer le réseau son réseau de connaissances d'apprendre à connaître des nouvelles personnes différentes la question de la mixité je ne sais pas être intéressant d'aller regarder est-ce qu'on est qu'on est bon ou pas en termes de mixité dans les collectifs citoyens et puis la question l'apprentissage de l'horizontalité de manière différente de travailler plus horizontale plus coopérative ou pas et la question de l'émulation de l'essai mage est ce que mon projet va faire des des petits d'autres projets de production de nr ou bien d'autres initiatives en lien avec la transition énergétique ou d'autres éléments et puis la question des retombées économiques locales sur laquelle on avait déjà voilà pas mal d'éléments en lien avec l'étude mais voilà sur la question des loyers revenus d'investissement la fiscalité création d'emplois et puis le lien avec l'attractivité du territoire donc là vous avez ce référentiel d'évaluation et et donc à partir de là en fait tous les outils de la boîte à outils sont construits à partir de ce référentiel c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à le détailler avec ce même code couleur et puis on va retrouver voilà chaque fois ces mêmes items ensuite dans la mallette enfin cette cette mallette d'évaluation d'auto évaluation elle a été construite en se disant qu'il fallait que les porteurs de projets aient intérêt à utiliser cette mallette et des raisons de l'utiliser et en fait en creusant ça on s'est dit qu'il pouvait y avoir plusieurs raisons différentes pour que un collectif citoyen une collectivité un porteur de projet s'engage dans une démarche d'évaluation de l'impact social son projet peut-être une et donc on a la boîte à été outils la boîte à outils elle a été construite autour de ces différentes raisons de ce qu'on a appelé des enjeux évaluatifs le premier enjeu évaluatif la première raison pour laquelle on pourrait s'intéresser à l'impact social de son projet qui peut paraître peut-être un peu peut-être assez assez intuitive c'est de dire mais je veux évaluer mais les impacts de mon projet pour pouvoir communiquer dessus et pour pouvoir convaincre sur le fait que ben voilà mon projet citoyen notre projet citoyen a tel et tel et tel impact positif sur le territoire les parties prenantes etc et je veux pouvoir convaincre des nouveaux des nouveaux actionnaires des nouveaux partenaires des nouvelles collectivités des nouveaux bailleurs etc ça ça peut être une première porte d'entrée on peut aussi se dire que un porteur de projet veut savoir où en est son collectif où en est la collectivité en termes de pratiques pour pouvoir s'améliorer voilà donc évaluer ses impacts pour pouvoir améliorer ses impacts et les renforcer et puis il peut y avoir d'autres d'autres portes d'entrée d'entrée aussi par exemple on peut on peut se dire qu'on va rentrer dans l'évaluation de l'impact social pour interroger son projet interroger le projet citoyen pourquoi est-ce qu'on le fait et puis peut-être orienter la stratégie porteur de projet en la matière et puis il peut y avoir une autre porte d'entrée où finalement on peut dire l'évaluation de l'impact social serait presque une forme de prétexte pour travailler autour de la remobilisation d'un collectif qui s'essouffle par exemple voilà ça peut être une bonne porte d'entrée continue alors je vais peut-être je prends deux je vois je vois deux questions je vois sur la mixité ce que c'est mixité sociale et ben ça il peut y avoir différentes justement mixité sociale mixité de genre voilà oui sur l'autre c'est d'acteurs sur l'autre question marion je suis en train de taper la réponse là donc tu peux d'accord si tu peux continuer ok et donc dans cette boîte à outils vous allez retrouver déjà le référentiel que je vous ai présenté et puis ensuite ce même référentiel mais en version plus détaillée ou pour chacun des critères vous allez avoir un peu des sous items que je vous ai pas mis là parce qu'il est vraiment très détaillé une présentation de la mallette qui est une forme de mode d'emploi c'est très court c'est trois pages je crois trois quatre pages voilà une présentation de la mallette et ensuite vous allez avoir trois outils et en fait à chaque enjeu évaluatif donc c'est les quatre portes d'entrée dans la mallette que je viens de vous évoquer à chaque enjeu évaluatif va correspondre un ou plusieurs outils c'est à dire que vous en tant que porteur de projet vous n'allez pas forcément utiliser tous les outils vous n'allez pas forcément utiliser les trois outils qu'on vous a mis là vous allez utiliser les outils qui correspondent à la raison pour laquelle vous vous intéressez à l'évaluation d'impact social donc si vous ce qui vous intéresse c'est évaluer les impacts de votre projet pour communiquer et convaincre vous allez vous intéresser à l'outil qu'on a appelé la palette d'indicateurs et que je fais je vais vous présenter rapidement aussi mais si vous vous ici ce qui vous intéresse c'est évaluer l'impact social pour améliorer ses impacts améliorer vos pratiques alors on va plutôt vous conseiller de regarder un outil qui s'appelle le radar de progression et qui est accompagné d'un guide du radar de progression et puis aussi on a un troisième outil qui est un jeu de cartes alors ce jeu de cartes il peut je vous montrer aussi la différentes trames d'animation et suivant la trame d'animation qu'on utilise c'est à dire suivant les règles les règles du jeu dont on se dote on va pouvoir l'utiliser pour la question de l'amélioration des pratiques ou plutôt pour interroger le projet orienter la stratégie voire aussi troisième règle du jeu différente qui servirait plutôt à la question de la remobilisation d'un collectif voilà la méthodologie globale voilà et donc avant de passer à ça je vais maintenant vous afficher les différents outils pour que vous voyez un petit peu plus de quoi je parle alors ça du coup là je vous ai mis en blanche donc là je sais c'est la palette la palette d'indicateurs voilà ça ressemble à ça donc ça c'est la palette d'indicateurs c'est l'outil que vous allez utiliser si vous avez envie de d'identifier les impacts de votre projet pour communiquer dessus allez convaincre convaincre qui vous voulez convaincre des financeurs des actionnaires des partenaires etc donc là vous allez retrouver je des zooms vous allez retrouver donc des définitions à chaque fois c'est les mêmes dans chaque outil vous avez une première partie mode d'emploi rappel rapide des règles ensuite une partie définition qui sont tout le temps les mêmes définition des acteurs locaux et citoyens et puis définition de ce qu'on appelle comme bénévoles et puis ensuite vous allez retrouver bah à chaque fois voilà le les grands axes axes citoyenneté avec vos items axe réappropriation énergétique locale etc et donc là je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu de quoi on parle on vous propose on vous propose donc rien n'est rien n'est obligatoire d'aller regarder en fait cette cette palette d'indicateurs c'est une sorte de liste assez exhaustive mais mais enfin assez exhaustive assez assez complète mais pas forcément exhaustive justement de d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs où on vous dit ben voilà voilà tout ce à quoi on a pensé pour aller identifier documenté évalué critère par critère voilà on vous propose d'aller chercher les informations sur par exemple sur la question de la réappropriation énergétique locale si vous voulez documenter la question de la production énergétique locale bon quelle est la quantité alors soit d'électricité soit de chaleur produite par votre projet et puis la question de cette production elle équivaut à la consommation de d'électricité ou de chauffage de combien de personnes par exemple et puis si vous voulez vous pencher sur la question de l'ancrage local combien il y a d'habitants qui sont actionnaires soit en direct soit intermédiaire etc mais si vous voulez vous pencher sur la question de et mettre en valeur surtout et communiquer sur la question de la montée en compétence des acteurs locaux ben voilà combien il y a eu de formations qui ont été suivies par les acteurs locaux dans le cadre du projet sur ces deux dernières années voilà à peu près combien de personnes ont été présentes à ces formations donc là vous voyez un petit peu donc on a la même chose pour pour tous les pour tous les pour les cinq axes et chaque critère on vous propose des indicateurs quantitatifs et aussi des indicateurs qualitatifs donc là par exemple sur sur l'indicateur coup là je passais à la partie territoire résilient donc on a un critère sobriété énergétique donc là on vous dit ben voilà si en indicateurs quantitatifs on vous dit si dans votre projet vous avez engagé et mesuré des actions de maîtrise de l'énergie et bien vous pouvez aller remplir ici quel est le nombre de kilowatts heure dont la production a été évité grâce à ces actions là et puis en qualitatif on va vous proposer d'aller décrire les actions vous avez mises en oeuvre par exemple réalisation de défis collectifs de type défis des clics etc donc là l'idée c'est cet outil là c'est une c'est une forme de checklist un peu bien sûr c'est à vous ensuite au sein de enfin en tant que porteur de projet de d'aller regarder d'aller tout balayer et d'aller regarder qu'est ce qui vous intéresse d'aller creuser qu'est ce que vous pouvez aller chercher aussi comme indicateur et rien de cela n'est obligatoire c'est vraiment un outil qu'on vous propose et c'est à vous de le reprendre et d'aller regarder parce qu'il vous semble intéressant d'aller creuser renseigner pour mettre dans un flyer une affiche un petit document de présentation mais aussi pour avoir quelques éléments en tête sur votre papier lorsque vous irez parler à un élu ou une élue éventuellement parler à un média local d'avoir quelques éléments clés de les avoir bien en tête en quantitatif et en qualitatif voilà pour pour ce premier pour ce premier outil ensuite un autre un autre outil oui vas-y marion oui je te je te relaie une question là avant que tu passes à un autre point question de jean-françois pourrait-on avoir par exemple les participants d'une structure aux différents webinaires d'EP alors dans tous les cas vous pouvez avoir absolument ce que vous voulez puisque c'est un outil qu'on vous propose donc vous pouvez dans tous les cas rajouter vous puisque c'est un outil qui vous sert à vous et dont vous pouvez dans tous les cas vous même choisir de rajouter les indicateurs qui que vous souhaiteriez donc si il vous semble intéressant de communiquer sur combien de membres de mon collectif ont suivi des webinaires EP pour montrer la montée en compétences ça peut ça peut être tout à fait pertinent je sais pas si on l'a je pense pas qu'on l'a mis en tant que tel mais ça pourrait être voilà on a rajouté à chaque fois ligne autre point d'intérêt sur les questions de citoyenneté enfin sur des questions de citoyenneté ou autre enfin sur des voilà donc dans tous les cas il vous est possible de rajouter des idées d'indicateurs et oui sur la montée en compétences ça ça semble être une bonne idée là du coup ce serait plus dans la partie centre de formation je crois qu'il y avait un oui la partie montée en compétences montée en compétences voilà ouais tout à fait ok mais voilà jean-françois cette réponse c'est c'est pas idiot de compter le nombre de fois où vous assistez à des webinaires de chaque chaque structure effectivement c'est une des retombées et de l'impact en tout cas si c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de communiquer voilà il faut pas il faut vraiment pas le prendre comme parce que c'est c'est une mise qui peut sembler longue et complète donc il faut vraiment le prendre comme vous regardez ce qui là dedans vous intéresse et ce sur quoi il vous semble important vous d'aller chercher l'information pour pouvoir communiquer dessus peut-être que peut-être qu'il y a des choses vous direz ben non ça m'intéresse pas ou ça fait tout ça fait trop de choses en fait on va se concentrer sur cinq indicateurs ou dix voilà donc nous notre travail c'est pas quelque chose de d'assez complet et ensuite ben vous de vous le proposer et vous vous l'utilisez comme vous le souhaitez du coup je continue donc ça c'était l'entrée voilà la palette d'indicateurs quantitatif qualitatif un autre outil donc il va correspondre plutôt à l'amélioration des pratiques mais aussi qu'on peut utiliser pour remobiliser son collectif et ce qu'on appelle le est ce que vous voyez bien là voyez mon écran on voit petit pour l'instant vous voyez petit et bien je vais zoomer là ça devient ça devient pas mal voilà c'est un tableau excel qui est accompagné d'un guide donc en pdf qui s'appelle donc le radar de progression de l'impact social des projets citoyens énergie à nous là donc là vous avez plusieurs onglets donc un premier onglet mode d'emploi qui vous rappelle un grosso modo comment ça marche et puis j'y reviendrai après l'articulation de cet outil avec un avec la boussole de l'énergie citoyenne bien un autre outil que j'évoquais rapidement dans tous les cas voilà ensuite vous avez pareil toujours le rappel des définitions toujours les mêmes et puis ensuite vous avez donc ici un onglet récap on y reviendra après et ensuite vous avez cinq onglets qui correspond toujours à nos cinq grands axes et donc si je vais sur là par exemple le voilà réappropriation énergétique locale toujours là la logique de l'outil c'est que pour chaque critère donc la question de l'ancrage local vous avez un ou plusieurs sous critères donc là par exemple c'est sur la question de l'ancrage local sur le long terme quelle est la place des habitants dans l'actionnariat de la société de projet et donc vous avez vous avez un pour chaque pour chaque sous critères un niveau de 0 à 4 donc là par exemple on voit que sur le long terme la place des habitants dans l'actionnariat de projet si sur le long terme il ya zéro habitant prévu dans la société dans la dans l'actionnariat de la société de projet on va se mettre en niveau zéro et puis ensuite si l'idée c'est qu'il y en ait moins moins de 20 en phase de développement et moins de 30 en phase d'investissement en exploitation on met 1 voilà et donc vous voyez le principe on est pour chaque sous critère on a on a cinq gradients qui vont de 0 à 4 et donc l'idée c'est de passer chacun des critères pour aller se s'auto évaluer pour voir si on se place de 0 à 4 donc là vous avez en fait dans chacun des onglets vous avez vous avez le détail de la de la notation de l'évaluation donc c'est c'est le cas pour tous un pour chacun des items vous avez éventuellement des petites notes sur le côté pas beaucoup et puis en fait là où vous allez reporter cette évaluation c'est dans l'onglet qui s'appelle radar de progression qui est un onglet récap où vous allez venir cocher ici bas là par exemple dans la partie citoyenneté le poids des acteurs locaux et citoyens actionnaires dans le financement de la société de projet là je me suis évaluée au niveau 2 voilà donc vous allez venir vous évaluer et ça va venir vous faire le petit radar radar en étoile ou radar en araignée qui va vous dire là où vous êtes bon là où vous êtes moins bon etc et qui vous donne une vision globale d'ensemble alors le lien avec la boussole je reviendrai après je vais pas oublier ça voilà pour cet outil là et puis je vais venir présenter le dernier outil et après non c'est pas ça que je voulais acheter le dernier outil et puis après je pourrai répondre à la question sur le lien avec la boussole et la projet citoyen et alors alors pardon je vois une question de mélissa sur le précédent outil est ce que le récap se remplit automatiquement avec les notes des critères évalués dans chaque onglet oui tout à fait oui oui pouvez vous expliquer dans le second outil la lecture des schémas en étoile alors bah du coup je vais revenir vous voyez là la lecture des alors donc effectivement si on l'outil se remplit automatiquement le récap se remplit automatiquement alors non on remplit pas on remplit pas chaque onglet on remplit ici en fait mélissa donc là par exemple là j'avais déjà rempli mais si je remplis ici et que je me mets là je me suis noté en 1 là je me suis noté en 2 et donc vous voyez que ça se remplit sur le côté là je me suis noté en 3 et voilà et donc là et donc là et donc là la lecture des schémas on a ici un gradient qui va de 0 à 4 qui va de 0 à 4 et on voit, plus on est haut, plus on est bon et plus on est proche de 0, moins on est bon. Plus le schéma est rempli, plus la zone de couleur remplit les bornes, mieux c'est. Et moins ça remplit les bornes, moins bien c'est. Si on veut simplifier. Est-ce qu'on a un récap de radar global synthétisant les 4 axes ? Il y a 5 axes, mais peu importe. Vous avez juste là, ils sont là. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça l'onglet qui va récapituler tous les axes. J'espère que ça répond à vos questions. Peut-être point aussi, vous avez des lignes pièges où il n'y a pas de note de 0 à 4, parce qu'en fait c'est des indicateurs où on ne pouvait pas faire cette notation de 1 à 4. On vous propose de marquer un chiffre. Typiquement, c'est quel est le type d'énergie, électricité ou chaleur ? Ça, c'est juste une information que vous remplissez et qui ne va pas se retrouver dans le schéma. Je passe au dernier outil qui est un jeu avec 19 cartes à découper. Pour chaque carte, vous avez l'axe, ensuite le critère, l'axe citoyenneté, le critère débat public, et ensuite une question. Par exemple, la question comment le projet s'est-il inscrit dans le débat public ? Ou bien sur l'implication citoyenne, de quelle façon les citoyens et les citoyennes se sont impliqués dans le projet. Ensuite, vous avez trois règles du jeu possibles, suivant ce que vous voulez faire. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais typiquement, si vous êtes plutôt surinterrogé le projet et son identité, vous allez vous intéresser uniquement à cette partie-là de la carte, au haut de la carte, pas à la question, que vous n'allez pas regarder la question. Et puis, vous êtes à plusieurs, vous y jouez à plusieurs, et puis chaque participant va sélectionner cinq cartes qui lui semblent les plus importantes pour le projet, les plus représentatives de l'identité du projet. Et on va mettre les cartes en commun et on va sélectionner les cartes que tout le monde a sélectionnées. On va les regarder plus particulièrement. On va pouvoir répondre aux questions posées par ces cartes-là que tout le monde a choisies. et puis après, on peut commencer à regarder les cartes que pas tout le monde a choisies, etc. Je ne détaille pas forcément les différentes trames. Vous pouvez les retrouver dans le mode d'emploi, mais donc, voilà, en fonction de comment vous voulez vous mobiliser et utiliser cet outil, il y a plusieurs règles différentes. J'ai balayé l'ensemble des outils. Je vais... Ouais. Ouais, Marion, il y avait une question sur est-ce que cet outil a vocation de devenir aussi incontournable que celui de la boussole et plus ou moins la relation avec la boussole. Est-ce que tu souhaites y répondre maintenant ou plus tard ? Tout à fait. J'allais venir sur le lien avec la boussole. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Vous voyez mon PowerPoint, ça ? Oui. OK. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la boussole de l'énergie citoyenne, c'est l'outil sur lequel le réseau énergie partagée s'appuie pour accorder ou non le label énergie partagée à un projet. Et en fait, on sait, pour le radar d'auto-évaluation des projets citoyens, on s'est basé sur la construction de la boussole puisque la boussole de l'énergie citoyenne, elle comporte 12 critères répartis sur 5 axes. Et donc, pour chacun de ces critères, en fait, on a cette notation de 0 à 4. Et donc là, on a trouvé ça intéressant de s'en inspirer et aussi de reprendre certains critères parce qu'il y avait des critères où vraiment, ça faisait vraiment sens de les reprendre tels quels. Quand c'est le cas, on les a bien identifiés dans l'outil radar d'auto-évaluation que c'est un outil commun, que c'est un critère commun avec la boussole ou des fois, c'est des critères inspirés de la boussole. Maintenant, il y a bien, il y a des articulations entre ces deux outils et des similitudes. Il y a aussi des différences. La boussole, c'est un outil qui va évaluer le caractère citoyen des projets. Donc, caractère citoyen des projets, c'est-à-dire, est-ce qu'ils correspondent à la charte énergie partagée qui qualifie ce qu'est un projet citoyen ? Et donc, tout ça, c'est en vue de l'obtention du label énergie partagée. Et ce label énergie partagée, il ne peut être décerné que par énergie partagée. Dans tous les cas, voilà. il faut passer par une procédure énergie partagée. La labellisation, elle est gratuite, ouverte à tous les projets qui en font la demande. Le radar de progression de l'impact social, c'est bien un outil, c'est une démarche volontaire. Et on n'est pas, il y a certains critères ou sous-critères qui sont communs avec la boussole, mais sinon, la plupart des critères sont différents puisque dans un cas, on va évaluer le caractère citoyen du projet et dans l'autre, on va regarder les impacts du projet. Donc, c'est pas, voilà, on ne va pas s'intéresser nécessairement aux mêmes choses. Il y a des choses communes, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et donc, est-ce qu'on, donc non, aujourd'hui, on ne va pas rendre cette démarche d'évaluation de l'impact social obligatoire pour la labellisation parce que la labellisation, encore une fois, c'est autour du caractère citoyen des projets. Là, on se situe bien dans une démarche volontaire, on est dans un outil d'aide à la décision ou d'aide à la progression pour les porteurs de projets, mais aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose d'obligatoire. qui sera... Et alors, est-ce qu'on a... Je vois une autre question. Oui. Est-ce que, du coup, en dehors des exemples que tu as montrés rapidement, est-ce que tu as des vrais exemples de projets qui se sont auto-évalués et de voir ce que ça donne ? Alors, pas nécessairement parce qu'en fait, ce qu'on a demandé aux porteurs de projets, ce n'était pas tellement d'utiliser ces outils, enfin, ce n'était pas tellement de sauter évaluer parce que finalement, ce n'était pas tellement ça qui nous intéressait, c'était plutôt leur regard sur les outils de nous dire, ben voilà, est-ce que... Et donc, typiquement, par exemple, sur la palette d'indicateurs, les retours, ça a été, ben, tel indicateur, en fait, c'est impossible d'aller le chercher. Donc, ça ne sert à rien de le mettre parce qu'on n'arrivera jamais à trouver l'information. Ah, bon, ben ça, c'est utile. Du coup, on va l'enlever parce qu'en fait, ça ne sert à rien de mettre une proposition d'indicateurs que personne n'arrivera à aller chercher. Ou bien, ah ben là, on trouve que telle formulation proposée n'est pas pertinente. Il faudrait autre chose. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'exemple d'utilisation de ces outils. Et du coup, là, on le lance. L'idée, c'est qu'on puisse regarder. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on mettra cet outil en téléchargement et qu'on vous demandera votre mail. C'est pour pouvoir peut-être d'ici quelques mois ou d'ici un an, revenir vers les structures qui ont téléchargé l'outil pour faire une petite étude de, ben voilà, est-ce que vous l'avez utilisée, comment, etc. Je ne vois pas d'autres questions. Non, pour l'instant, les questions sont épuisées. Moi, j'ai terminé avec ma présentation. Ok. Ah, ben voilà une. Merci pour ce travail très intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas une question, c'est une gentille. Est-ce qu'une démarche équivalente a été conduite ou le sera sur l'aspect environnemental des projets ? Alors là, je suppose que tu vas parler aussi des chartes, peut-être. Alors, disons que, je vais faire une réponse en plusieurs temps, l'aspect environnemental est en partie présent, on va dire, c'est un des critères, c'est le critère préservation de l'environnement. donc, on l'aborde dans différents outils. Alors, par exemple, dans le radar d'auto-évaluation, je peux le remettre, parce que je ne les connais pas par cœur, il y a des choses qui sont reprises de la boussole directement, des critères qui sont reprises de la boussole directement, puisque la boussole de l'énergie citoyenne, je n'arrive plus à sortir de mon écran. La boussole de l'énergie citoyenne donne des critères en termes de préservation de l'environnement. Voilà, on a un critère commun et puis, on a des choses sur est-ce qu'on a une démarche éco-responsable, par exemple, dans le projet. Donc, on a, mais c'est vrai que l'essentiel, on a trois critères qui sont directement repris de la boussole et puis un en plus sur une démarche éco-responsable et sur la palette d'indicateurs, il y a quelques éléments. Mais après, voilà, après, c'est plutôt effectivement d'autres types d'outils qu'on a développés à Énergie Partagée pour la partie qualité environnementale des projets. Donc, effectivement, on a trois chartes filières qui viennent développer les exigences d'Énergie Partagée, donc à la fois les bonnes pratiques, mais aussi les exigences, les lignes rouges et les points de vigilance qu'Énergie Partagée a pour un projet citoyen vis-à-vis de filières qui ont des enjeux spécifiques, des enjeux particuliers, notamment la filière méthanisation avec des enjeux environnementaux forts et des enjeux agricoles, la filière hydroélectricité où on a des enjeux forts en matière d'environnement, biodiversité et puis aussi de préservation du patrimoine. Et puis là, qui va sortir très incessamment son peu, la filière du photovoltaïque au sol où on a aussi des enjeux très forts en matière de biodiversité et d'enjeux agricoles. Mais c'est plutôt là-dessus qu'il faudra regarder. Donc, si on résume bien ta réponse, les critères environnementaux, ils sont observés à la fois par la boussole, par les autoévaluations en termes d'impact social et par le biais des chartes. Mais on n'a pas un seul outil pour… Voilà, ça se diffuse dans trois outils importants du réseau. Oui, en sachant que les chartes, en fait, les chartes filières, si j'ai un projet de méthanisation, je dois passer et la boussole et la charte méthanisation. Tout à fait. C'est une exigence, justement. Les chartes filières viennent compléter la boussole sur les enjeux spécifiques à la filière. Une question assez intéressante, est-ce que les réseaux régionaux pourront proposer des prestations auprès des collectivités ou des sociétés de projets pour évaluer l'impact ? Qui dit prestation, dit donc une utilisation quelque part un peu mercantile de cet outil. Si ce qui est facturé, ce n'est pas l'outil, mais c'est l'utilisation qui en est faite, il n'y a pas de contre-indication à ce propos. C'est bien le temps de travail du réseau régionaux ou de quel acteur que soit, et pas l'outil en tant que tel qui, lui, ne peut pas être vendu. Ok. C'est prévu dans une… Est-ce que c'est formalisé la licence de diffusion ou Creative Commons ou non ? Peut-être pas encore. Non, non. Ça n'est pas encore le cas. Ça pose la question de ça. Ça pourrait se régler assez rapidement. Alors, une autre question. Peut-on avoir les documents de présentation ? Alors là, on va faire, bien sûr, un compte-rendu de ce webinaire avec au moins la présentation que tu as montrée. J'imagine que le reste de la mallette et surtout la mallette qui seront… Tout sera à disposition très prochainement, j'imagine, sur l'espace ressources. Alors, en fait, on vous le mettra en téléchargement, ce sera en téléchargement sur le site Énergie Partagée, moyennant un petit questionnaire à remplir. Donc, ça va prendre un… Ce ne sera peut-être pas cet après-midi. Dans tous les cas, sachez qu'on vous enverra un lien de téléchargement à l'ensemble des participants du webinaire. On vous enverra le lien de téléchargement vers la mallette. D'accord. Et s'il sera hébergé où ? Sur l'espace adhérent ou alors sur le site Grand Public ? Le questionnaire, c'est accessible depuis le site Grand Public et ensuite, en fonction de la… On vous l'enverra. Ok. Très bien. Merci pour ce boulot. Ce serait intéressant de voir comment les porteurs de projets arrivent à prendre en main cet outil à suivre. Ça, c'est quelqu'un des centrales villageoises qui dit ça. Le résultat des évaluations déjà réalisées en test par les sept projets ont-ils fait l'objet d'une communication par chaque structure ? Si oui, comment et quel usage ont-ils fait de ces tests ? Alors, du coup, je vais faire une petite redite, mais les porteurs de projets qui ont évalué ces outils, enfin, qui ont testé ces outils, ce qu'on a appris, ce n'était pas leur auto-évaluation sur les outils, d'autant que c'était une première version qui a été ensuite pas mal remodelée suite à leur retour, mais c'était bien qu'est-ce que vous pensez de ces outils ? Est-ce que c'est pertinent ? Oui, non. Est-ce que tel critère est bien formulé ? Oui, non. Donc non, en fait, on n'a pas… Ils n'ont pas fait de communication sur l'utilisation de cet outil puisque ce n'était pas ce qu'on leur demandait finalement, de s'auto-évaluer. Mais voilà, on a en tête, ce n'est pas encore tout à fait clair de comment précisément tout ça, mais on a en tête d'ici quelques mois, d'ici un an, revenir vers les utilisateurs de l'outil pour aller regarder d'un peu plus près comment ils s'en sont emparés. Et je sais aussi que certains réseaux régionaux, en tout cas, que quelques réseaux régionaux sont aussi intéressés pour aller diffuser l'outil, peut-être regarder d'un peu plus près comment ça se passe. Donc je ne doute pas qu'on pourra faire un retour d'expérience d'ici quelques temps d'utilisateurs de outils. OK. Il y a François Carbonelle qui demande s'il pourra aller voir la présentation parce qu'il a une réunion ce soir. Alors moi, de mon côté, qui suis souvent celui qui fabrique les ressources à partir de la matière qui est créée tout de suite, la réponse est non. Je n'aurai pas le temps. En revanche, si Marion veut bien envoyer sa présentation à François, peut-être… Oui. Envoyez-moi un mail directement, François. Voilà. Et je… Voilà. Super. Peut-on ajuster les outils de la mallette par un travail collectif local ? Oui. Alors, voilà. Mais complètement. Complètement. C'est vraiment des choses qui sont à votre main. Complètement. Pour le coup, c'est des outils qui sont malléables, qui sont faits pour vous. Et si… Oui. Oui. La réponse est oui. OK. Autant sur des choses… Typiquement, le tableau de bord des chiffres clés de l'énergie citoyenne, ce qu'on vous demande et qu'on vous remercie chaleureusement de remplir chaque année à minima, voire plus régulièrement, on vous demande des informations sur votre projet. Là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas modifier parce que l'idée, c'est d'avoir des indicateurs agrégeables au niveau national. Donc là, il y a un format que vous devez respecter. Là, et donc, bien évidemment, il y a aussi un peu des ponts entre ces indicateurs et la boîte à outils. Mais là, si vous, vous avez envie de rajouter un indicateur, d'en enlever, de changer telle formulation, bien sûr, allez-y. C'est le but. Alors, et du coup, une question qui est un peu en rapport avec celle qui vient d'être posée, est-ce que vous utiliserez des retours des porteurs de projets en auto-évaluation pour affiner et faire évoluer l'étude ? Alors, faire évoluer l'étude, faire évoluer la mallette, peut-être. Je vous avoue que ce n'est pas ce que je viens de vous présenter. peut-être. En tout cas, si tout le monde nous dit que ça ne va pas et que tout le monde se concorde sur telle évolution à amener, on serait bien bête de ne pas le prendre en compte. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas encore complètement défini de ce qu'on en fera. Je ne sais pas si c'était faire évoluer l'étude que j'ai présentée il y a un mois sur l'impact de l'énergie citoyenne en France. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. En tout cas, il faudrait voir comment on peut le faire d'une façon méthodologiquement cohérente, on va dire, pour faire une réponse qui n'en est pas vraiment une. Alors, toi qui as dû tester le Bignou, combien de temps à peu près il faut compter pour faire une auto-évaluation complète d'un projet ? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut plusieurs il faut s'y mettre à plusieurs. Enfin, on vous conseille de s'y mettre à plusieurs. Notamment, ne serait-ce que pour choisir à vous mettre d'accord sur ce pour quoi vous l'utilisez, quels outils, et ensuite, au sein des outils, qu'est-ce que vous allez regarder plus spécifiquement. Typiquement, le radar d'auto-évaluation, vous n'allez peut-être pas tout remplir d'un coup, donc vous pouvez étaler saut en pissage dans le temps un critère, un axe par mois, par exemple. Donc, ça dépend des outils, mais on va dire plusieurs réunions collectives, certainement. Après, typiquement, le jeu, il peut être fait en… On peut jouer, on peut se faire une session de jeu qui va permettre de travailler des choses et à partir de là, tirer des fils. et puis ensuite, vous mettrez en œuvre les décisions ou les pistes que vous avez prises, mais le jeu, il peut être fait en une fois. D'accord. Après, on a une autre question sur est-ce qu'on va mettre en œuvre des démarches d'appropriation de l'outil ? Je dirais que ça, typiquement, ce webinaire, tout de suite, là maintenant, c'est une démarche d'appropriation de l'outil et bien sûr qu'il y aura un compte-rendu de ce webinaire et donc les gens qui voudront utiliser ce outil seront souvent ramenés à ce webinaire pour l'utiliser. Est-ce qu'on a prévu d'autres choses, Marion ? D'une part ça et d'autre part, moi je dois, suite à ce webinaire d'aujourd'hui, je vais relancer plusieurs réseaux régionaux qui sont intéressés par la démarche pour continuer à affiner justement cette question de la diffusion, de ce qu'on peut faire ensemble, de est-ce qu'il y a des indicateurs communs, ce qui peut faire le point avec la question d'après, est-ce qu'on a prévu d'utiliser les données produites pour produire de la donnée générale ? ça, Dorian, en fait, on a déjà les chiffres clés de l'énergie citoyenne sur notre site internet où on a déjà pas mal de données, de données quantitatives agrégeables sur les projets. On devrait intégrer des nouveaux indicateurs quand on aura une nouvelle base de données d'ici quelques mois, un an. On a prévu d'intégrer, suite à ce travail qu'on vient de mener, quelques nouveaux indicateurs relatifs à l'impact social des projets. Après, là, on est sur quelque chose d'une démarche volontaire. à voir comment est-ce qu'on va utiliser, mais moi, j'avais plutôt en tête d'ici quelques mois ou un an d'aller faire le tour des utilisateurs de l'outil, de voir comment est-ce qu'ils l'utilisent et en fonction de comment ils l'utilisent, voir ce qu'Energie Partagée peut en reprendre comme information. Mais oui, il y a une idée de pouvoir, si possible, réutiliser certaines informations, mais pas sous forme de… Oui, voilà, enfin bref, je m'étais… Oui, puis tu, Marion, tu disais tout à l'heure que l'outil est adaptable, ça veut dire que la seule chose qu'on pourrait exploiter de manière un peu nationale ou consolidée, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire les questions socles, de toute façon. Oui, après, on verra comment les porteurs de projets s'en emparent, est-ce que tout le monde l'adapte ou en fait, l'essentiel garde la trame commune ? Enfin, là, aujourd'hui, on laisse aussi cet outil vivre, on va voir comment les réseaux régionaux s'en emparent et comment est-ce qu'ils souhaitent ou pas en faire quelque chose, justement une trame commune ou plutôt le laisser à la main des porteurs de projets. voilà, c'est aussi ça. En tout cas, en termes de remontée de données agrégeables, on a déjà un outil à énergie partagée qui est notre base de données et qui nous sert à ça. Une question de Patrick, est-ce que EP a prévu de former des personnes en région plus spécifiquement sur cet outil ? On parlait des réseaux régionaux, justement. Eh bien voilà, ça va être la discussion à avoir avec les réseaux régionaux. Je sais que certains ont prévu de faire un petit temps à leur porteur de projet et puis ensuite, on va continuer à creuser la chose. OK, OK. Il reste trois minutes dans ce webinaire. C'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, encore quelques temps pour des questions. Un remerciement d'André pour une bonne approche partagée. Et n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions sur cette mallette d'auto-évaluation de l'impact social. Je le redis parce que je l'avais dit au premier webinaire, il y a vraiment un résultat qui m'a surpris. C'est comment l'énergie citoyenne finalement rapproche des administrés de leur collectivité territoriale. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant comme résultat. Comme résultat de l'étude qu'on a sortie il y a un mois. Oui, tout à fait. Alors, le téléchargement, il sera possible, je pense, d'ici la fin de la semaine, le temps de créer la ressource. Au plus tard, d'ici la fin de la semaine. Et puis, voilà, dans tous les cas, normalement, je prévois de vous envoyer le lien de téléchargement aux personnes qui se sont inscrites au webinaire. Voilà. Et puis, on va créer la ressource le plus rapidement possible pour que ce soit disponible. Est-ce que le jeu de cartes va être utilisé dans l'un de vos modules ? Alors, les modules, c'est les modules de formation comme le 2 qui est le module de communication ou le module 7 de concertation. Pour l'instant, on n'y a pas réfléchi, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci, Mélissa, pour la suggestion. C'est excellent. Surtout, je le verrais bien dans le module 7 sur la concertation. Je trouve qu'il aurait toute sa place. Surtout que dans le module 7, il n'y a pas de jeu qui est encore vraiment attitré. Très bonne remarque. On pourrait y réfléchir. Tout à fait. Merci pour ça. Eh bien... Il reste une minute. Une ou deux dernières questions. Non ? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour saisir de ce nouvel outil ? J'ai l'impression que oui. Tant mieux. Merci encore, Marion, pour tout ce travail là-dessus. Ah ! Non, c'est un merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon appétit pour celles et ceux qui n'ont pas encore mangé. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada